Je m'appelle Judith Guéfier, je suis illustratrice depuis 15 ans et je travaille dans cet atelier depuis autant de temps à Montreuil. J'ai publié une cinquantaine d'albums, donc les gens connaissent qu'on travaille pour son aspect très coloré, assez dense dans la couleur et cette densité, cet éclat des couleurs je l'ai grâce à l'acrylique. Je n'arriverai pas à faire des illustrations avec un autre outil. En fait, cet imagier, l'idée m'est venue que mon fils avait deux ans. Donc cette collection, elle est vraiment pour des enfants entre 2 et 4 ans, on va dire. J'ai appris la lecture pour les plus petits, qui était un territoire que je ne connaissais pas trop. Et donc, avec des choses que j'avais notées dans des carnets, des choses que j'avais vues dans des voyages, l'idée de cette imagier est venue aussi par rapport à ses goûts de lecture à mon fils, qui s'appelle Solal. Et donc, voilà, j'ai commencé à crayonner dans un carnet. En fait, l'idée a été assez rapide. J'ai réinvesti des choses, effectivement, que j'ai vues pendant les voyages ou de par mes lectures. Et donc, en fait, j'ai fait ces petits chemins de fer où, à la fin, on retrouve tous les éléments de l'imagier réunis ensemble sur la dernière double page. Et ça, je lui ai fait lire déjà à mon fils cette partie-là avant de la peindre et avant de le montrer à mon éditeur, Rue du Monde. J'ai pris le temps, je n'ai pas commencé à dessiner tout de suite, on va dire. J'ai eu un peu l'été pour réfléchir à ce thème. Les vacances se propice pour penser à l'éloge de la lenteur. Et puis, quand j'ai commencé à dessiner, en fait, au début, j'ai fait quelques croquis. Et puis, assez vite, en fait, je me suis laissée aller à peindre une image après l'autre, une image appelant l'autre. Et en fait, j'ai un peu convoqué des souvenirs d'enfance. Des choses que j'aimais faire dans l'enfance. Puisque je crois que l'idée d'évoquer ce thème pendant le Salon du livre de cette année, c'est aussi pour dire qu'on fait peut-être vivre nos enfants aujourd'hui un peu trop vite. Qu'on aurait besoin de ralentir. Donc, voilà, moi j'ai convoqué ma propre enfance. qui s'est déroulé à la campagne. Voilà, j'ai grandi dans un environnement avec peu de voisins, vraiment dans la nature, entre la plage et la forêt. Et du coup, j'ai convoqué tout ça. Et je me suis souvenu des choses que j'aimais récolter, les choses que j'aimais observer, ramasser, mettre dans mes poches. juste prendre le temps d'observer les petites choses qui nous entourent. Donc, dans l'imagier, il y a beaucoup de zooms sur des éléments simples, mais qui peuvent être assez poétiques. Et voilà, il y a certaines images que j'ai passé du temps à les peindre. Et voilà, j'espère que les enfants auront plaisir aussi à tout simplement les observer dans les détails. En fait, je les ai étalées dans l'atelier. Aussi pour pouvoir les voir un peu toutes simultanément. Parce qu'au final, il y en a beaucoup des images à peindre pour cet imagier. Donc, voilà, je les ai étalées un petit peu partout pour pouvoir faire effectivement des jeux comme ça pour qu'une carte de duo d'images puisse en appeler une autre et que l'enfant puisse les manipuler comme un jeu de domino ou pour pouvoir faire ses constructions. Donc, c'est vrai que je les observais beaucoup pour imaginer aussi de multiples combinaisons ou de multiples appels à combinaisons. Donc, c'est des choses simples après. Par exemple, on a la chenille, le papillon. On va avoir, par exemple, un temps arrêté sur les détails d'une plume comme ça. Et après, on va avoir les oiseaux. Après, il y a le travail autour de la couleur aussi. Puisque c'est comme un grand camaïeu de couleurs. Donc, des fois, peut-être que la pelle à combinaisons va se faire par le plaisir de la couleur. Puisque je passe beaucoup de temps à peindre mes images. Mais du coup, je me fais vraiment plaisir aussi par l'utilisation des couleurs. Merci. Merci. Merci.